Allez, pour toi ! Je vais t'ouvrir ! Si vous aussi vous sentez oppressé, isolé par ce confinement et que vous peinez à donner un sens à votre vie, je vous propose un remède. J'ai la solution à votre problème, le remède. En fait, ce n'est pas vraiment le mien, c'est celui de l'église. Le remède, c'est la communion des saints. Trois mots tout simples que vous trouvez dans le créneau. Et oui, je croise dans l'église catholique, apostolique. Je croise dans la communion des saints. La communion des saints, c'est tout bête. En fait, le jour du baptême, vous étiez dans les ténèbres et Dieu est venu habiter votre âme. La Trinité est venue dans votre âme et depuis, vous portez Dieu. Ainsi, au plus caché, vous portez Dieu. Par exemple, la moniale, dans ce monastère, elle a beau être à l'abri, personne ne la voit, elle nous porte tous dans la prière. Si bien que la petite carmélite, la petite sainte Thérèse, a été nommée patronne des missions. Patronne des missions, c'est pas rien ça ! Et bien, vous qui êtes isolés dans votre appartement, qui ne pouvez pas sortir, vous pouvez porter, par la prière, par le sacrifice, les souffrances de tous ceux que vous pouvez aider matériellement. Alors, j'ai deux choses à vous proposer. La première, tout d'abord, ce sera de prier, prier davantage. Ça concerne vous. Prier, c'est tout simple. Sortir son chapelet, peut-être en prier également. Quand vous vous lavez les mains, ce geste que nous répétons 40 fois, au risque de nous abîmer la main, 40 fois, eh bien, c'est peut-être 40 je vous ai parlé. Et le deuxième point, ce sont les sacrifices. Les sacrifices, c'est un mot qui nous fait peur, à nous qui vivons dans notre monde actuel. Et pourtant, le sacrifice, c'est pas grand chose, c'est un peu comme un petit brin de paille que je vais mettre dans le feu de la charité. Et ce petit brin de paille, il va s'embraser. Eh bien, ça peut être très simple. Je vous en propose deux. Le premier, ce sera d'accepter les petites privations. Par exemple, vous n'avez pas la nourriture bien fraîche et variée que vous aviez d'habitude. Plutôt que de bougonner, d'en avoir marre, eh bien, je peux l'offrir joyeusement pour aider tous les agonisants. Le deuxième point, ce sera d'accepter l'humeur parfois un peu ronchonne, les colères de ceux qui sont stressés autour de moi, de mes enfants, de mon mari, de mon épouse. Eh bien, je vais les offrir, je vais les porter pour que ça porte du fruit. Voilà. Et pour finir, le réflexe à avoir, c'est de venir chercher une parole de consommation. Elle nous vient de Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Alors, nous qui font tous partie de ce même corps, qui en sommes membres, je vous invite à porter tous ceux qui sont délaissés, qui sont isolés. Cela donnera du sens à vos actions quotidiennes. C'est la mission que je vous donne. ... ...